Yo, c'est la Team Z, c'est Réna, on se retrouve aujourd'hui pour un concept qui a mis beaucoup de temps à réapparaître sur ma chaîne, les 10 questions sur... Alors aujourd'hui je vous propose un quiz sur les professeurs Pokémon de niveau intermédiaire. Votre but est d'essayer de trouver l'unique bonne réponse parmi les 4 proposés et de compter le nombre de bonnes réponses que vous avez eues pour avoir à la fin une note sur 10. Ça vous donnera une idée de votre niveau de connaissance sur le thème des professeurs Pokémon. C'est parti ! On commence tout en douceur avec une question assez simple. Le professeur Orme habite à Giotto et ici la seule ville de cette région, c'est la ville de Bourgéon. Littorella et Tassino, c'est là qu'habite le professeur Sorbier. Illumis, c'est à Kalos, c'est là qu'habite le professeur Platane. Et enfin Bourg-Palette, ça c'est à Kanto et c'est là où vit le professeur Chêne. Quel âge a le professeur Sorbier ? 70 ans, 60 ans, 50 ans ou 40 ans ? Le professeur Sorbier est plus vieux que le professeur Chêne, son âge est dit dans les jeux. Quel professeur effectue des recherches sur la méga-évolution ? Platane, Seiko, Sorbier ou Euphorbe ? C'est bien le professeur Platane qui fait des recherches sur la méga-évolution et d'ailleurs c'est quelque chose qui est un petit peu au cœur du scénario des jeux Pokémon X et Y. Dans les jeux vidéo, le professeur Chêne a un petit-fils, une petite-fille, un petit-fils et une petite-fille, ou deux petits-fils et une petite-fille. Et la bonne réponse, c'était la C. Le professeur Chêne a un petit-fils, c'est Blue, c'est notre rival dans Pokémon bleu et rouge. Et il a aussi une petite-fille qui s'appelle Nina et qui apparaît et aide le joueur, pareil dans les jeux de la première génération, mais aussi dans Or, Argent, Cristal, Rouge Feu, Verfeuille et Or, Or, Gold et Argent, ça aussi. Quel est le Pokémon de prédilection du professeur Caterlaria ? Ponchou, Scrutella, Chacrypan ou Chinshidou ? Encore une fois, question assez simple, même si le mot prédilection peut peut-être poser problème, c'est bien sûr Chinshidou. C'est le Pokémon qui apparaît aux côtés du professeur Caterlaria dès l'intro des jeux et puis il évoluera par la suite en Pachmila. La première fois qu'on finit le jeu Pokémon Rosa, par qui est poursuivi le professeur Seko ? Médiena, Balignon, Machopper ou sa femme ? Là aussi c'était un petit peu plus dur, la bonne réponse c'est la B. Au tout début du jeu, le professeur est poursuivi par un Médiena et c'est là qu'il nous file l'un des trois starters de la région d'Ohen. La première fois qu'on termine le jeu, il est poursuivi par un Balignon et il nous donne un starter qui vient de Giotto. La deuxième fois, il est poursuivi par un Machopper déménageur et il nous file un starter qui vient du Nice. Et la troisième fois qu'on termine le jeu, il est poursuivi par sa femme et cette fois il nous donne un starter qui vient de la région de Sinnoh. Une question facile maintenant. Qui est la femme du professeur Euphorbe ? Sina, Vicky, le professeur Pimprunel ou Juliette ? Si vous avez joué au jeu Pokémon de la 7ème génération, la réponse était évidente, c'est bien sûr la C. Le professeur Pimprunel est bien la femme du professeur Euphorbe et c'est une chercheuse qui cherche des choses sur l'Ultra Brèche et puis elle travaille en collaboration avec son mari. Sina, c'est un perso random qui nous affronte dans Soleil et Lune avec son copain Vincorcier. Et Vicky, c'est la sous-directrice de la fondation Aether. Et Juliette, c'est une ingénieure dans le jeu Pokémon Box, Rubis et Saphir et elle est aussi dans la banque Pokémon. Donc elle n'est absolument pas dans les mêmes jeux que le professeur Euphorbe. Qui a vaincu le professeur Euphorbe lorsque celui-ci a affronté le conseil 4 du plateau Indivo ? Olga, Aldo, Agatha ou Peter ? Et la bonne réponse était la D. Le professeur Euphorbe nous explique dans Pokémon Soleil et Lune qui s'est fait battre par Peter. Là par contre, il fallait connaître. Quel professeur a ce thème ? Bon là, je ne vous propose rien. Ceux qui ont reconnu, je vous laisse donner la réponse en commentaire. Voici la vraie question 9. Quel est le prénom du professeur Chêne ? Samuel, Armand, Henri ou Jérôme ? Et la bonne réponse était la A. Alors rassurez-vous ceux qui n'ont pas trouvé, moi non plus je ne le savais pas avant de préparer cette vidéo. En fait, le surnom du professeur Chêne c'est Samy. Et c'est le seul professeur qui a un prénom français. A Sino, où habite le professeur Sorbier ? En 1, en 2, en 3 ou en 4 ? Là, la question par contre était très difficile. Il fallait bien connaître la carte et les villes de Sino, il n'y a pas le choix. La ville numéro 3, c'est Littorella, donc là où vit le professeur Sorbier. Le numéro 1, c'était Vestigion. Le numéro 2, Voila Rock. Et le numéro 4, c'était la ville de Verschamp. Voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas de mettre votre score en commentaire ainsi que la réponse à la question 9 bonus si vous l'avez. Le prochain 10 questions sûres sera sûrement sur un thème qu'on a déjà abordé lors d'un top Pokémon il y a quelques mois. J'espère que vous avez hâte. Ah, et le score n'est qu'un indicateur très flou, c'est pas parce que vous avez eu 2 que vous n'êtes pas un vrai fan de Pokémon. De la même façon, ça m'étonnerait vraiment que certains d'entre vous aient eu 10. Mais vous arrivez toujours à me surprendre, alors j'attends vos scores en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501